... En tournée dans la région des Hauts-Bassins, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina a fait une halte à la deuxième région militaire basée à Bobo-du-Lasso. Sous forme de matériel divers, plus d'un milliard et demi de francs CFA ont été injectés pour le bon fonctionnement de la granouillette dans cette partie du pays. Pendant ce temps, Awagadougoulos note que l'aide reçue par le Burkina est en baisse. C'est du reste ce qui ressort du rapport 2013 de la Banque mondiale qui chiffre cette baisse à 1,2% comparativement à l'aide reçue en 2012. Et puis, vous l'entendez, depuis cette nuit, les éléphants barissent sur le toit de l'Afrique. Sacré grand vainqueur de la canne en Guinée équatoriale, les Ivoiriens ont fait un remake de la finale de 1992 au Sénégal. Le Ghana de Abedi Pelé s'est une fois de plus tombé, donc c'est une fois de plus incliné lors de la séance des tirs au puits. Bonjour à tous et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, cette audience accordée ce matin même au chef de la délégation de l'Union européenne, une aide spéciale pour soutenir la transition et l'organisation des échéances électorales à venir. C'est en substance l'annonce faite par Alain Aulville au Premier ministre. Évelyne Dabiri. Cette démarche de l'Union européenne vise à préciser les différents appuis dont va bénéficier le Burkina Faso durant cette période de transition. Pour ce qui concerne l'Union européenne, les Européens, nous, nous continuons à apporter notre appui au Burkina Faso à travers nos programmes, je dirais, habituels. Donc ça, c'est une chose. Et nous travaillons à deux mesures exceptionnelles liées à la période exceptionnelle. Appui aux élections à travers des financements et une observation électorale et un appui exceptionnel pour permettre aux autorités de ce pays de conduire la transition à son terme dans les délais prévus et selon les modalités qui ont déjà été arrêtées. Et pour l'Union européenne, au-delà des différentes frictions observées, il est essentiel que la transition se passe bien. Pour nous, pour les Européens, l'essentiel, c'est de rappeler que l'on souhaite bien sûr que le processus de la transition ne soit pas mis à mal, ne soit pas entravé et retardé. Il est important que tous les acteurs dialoguent. Nous, les partenaires, nous sommes en concertation et tous ceux qui rencontrent les autorités du pays tiennent actuellement à peu près ce même discours. En tout cas, c'est le même langage, même si les mots sont différents. À savoir que la priorité première nous paraît être celle d'une bonne préparation des élections au plan administratif, technique, juridique, politique, de façon à ce que les populations soient bien conscientes qu'elles auront une occasion. Et donc, notamment, qu'elles aillent s'enregistrer pendant la période complémentaire qui va être ouverte et qu'elles puissent exprimer leur choix. Donc ça, c'est notre souhait. Et que les événements accessoires restent des événements accessoires, même s'ils ont leur importance, mais accessoires au sens où ils ne doivent pas entraver la ligne générale. Et selon nous, la mission essentielle d'une transition, c'est de préparer les élections pour sortir de la transition. Et cet appui viendra-t-il inverser ? La tendance dans le rapport annuel de la Banque mondiale. Pour l'instant, notez que l'aide reçue par le Burkina en 2013 a connu une baisse de 1,2 % comparée à celle reçue en 2012. Pour attester ce fait, un document a été produit regroupant toutes les analyses et données statistiques en la matière. Abdoulou Rasmane Zongo nous en livre le contenu. Cette cérémonie qui réunit partenaires techniques et financiers et représentants du ministère de l'Économie et des Finances est consacrée au lancement du rapport sur la coopération au développement pour l'année 2013 au Burkina Faso. Le dit rapport est un document qui fait la synthèse des statistiques et analyses des aides reçues par le Burkina Faso en 2013. Ce rapport a pour objet de mettre en exergue la contribution des partenaires techniques et financiers la contribution de l'aide publique au développement dans la mise en œuvre des politiques économiques au Burkina. Intrinsèctement, pour l'année 2013, comme on l'a mentionné dans les rapports, c'est lié à un décaissement décalé dans le temps de l'appui attendu de la Banque mondiale qui a été décalé à janvier 2014. C'est ça qui justifie un peu une baisse de l'ordre de 1,2 % de l'aide publique au développement au titre de l'année 2013. La publication de ce rapport annuel, axé cette fois-ci sur la Banque mondiale, vise globalement à faire la transparence sur l'information et gestion des différents flux d'aide obtenus par le Burkina Faso de la part de la communauté des partenaires. Pour sa première sortie médiatique depuis l'insurrection populaire, Gilbert Noël Ouedraogo a choisi un cadre solennel, le palais du Moronaba. Sous les couleurs de son parti, l'ADF RDA, l'ex-député maire de Ouagouia était à la tête d'une délégation reçue ce matin même au palais royal. La disponibilité du parti a accompagné la transition en cours, mais aussi des mots comme réconciliation et paix ont été évoqués lors de cette rencontre que Bouma Ernest Nébier nous livre. C'est une première visite médiatisée de l'ADF RDA et son président Gilbert Noël Ouedraogo chez le Moronaba après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Gilbert Noël Ouedraogo dit déplorer ce qui est arrivé les 30 et 31 octobre 2014 et demande ici au chef suprême des Mosse d'intercéder pour une réconciliation du peuple burkinabé. Je voudrais d'abord pour mes premiers mots avoir une pensée encore et réitérer toutes nos condoléances et notre compassion aux familles des victimes des événements des 30 et 31 octobre dernier. Souhaiter un prompt rétablissement obligé et prier Dieu que ce qui est arrivé dans notre pays, que plus jamais cela n'arrive dans notre pays, le Burkina Faso. Nous avons décidé donc aujourd'hui, plus de trois mois après les événements, de venir d'abord comme premier acte rencontrer sa majesté et demander ses conseils, demander ses bénédictions, mais au-delà de tout, demander que sa majesté intercède pour que les fils et les filles du Burkina se réconcilient pour un meilleur devenu de notre patrie, le Burkina Faso. Nous avons également demandé des conseils à sa majesté et nous avons reçu abondamment de conseils qui peuvent nous aider et nous amener à travailler et à participer au processus qui est en cours et faire en sorte que la transition soit un succès. Selon le président du parti, les trois mois de son silence étaient consacrés à une introspection de sa part. J'ai demandé à ce que le premier vice-président assure l'intérim du parti et qu'il mène les activités pour me permettre personnellement de prendre du recul, de mener la réflexion et l'introspection qui s'y est en pareille circonstance compte tenu de la gravité de la situation. Je ne suis pas pressé de reprendre cet intérim et le premier vice-président continuera à faire l'intérim. Moi, je m'inscris dans une démarche de réconciliation et de paix pour ma patrie. Interrogé sur l'avenir et les activités politiques de l'ADFRDA, Gilbert Noël Ouedrago dit ne pas en faire une préoccupation du moment. Moi, aujourd'hui, ma préoccupation, ce n'est pas la question politique. Ma préoccupation, c'est que les fils et filles du Burkina se retrouvent ensemble pour un Burkina-mère. Cette visite chez le Moronaba s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres de l'ADFRDA avec les autorités coutumières et religieuses. Après ces autorités, le parti entamera une tournée de réconciliation à travers le Burkina. Direction Bobo Dulasso à présent, du matériel roulant, détenus de combat et autres articles ont fait des heureux à la deuxième région militaire basée dans la ville de Sia. Les États-Unis d'Amérique soutiennent l'armée burkinabé et c'est l'ambassadeur qui a lui-même procédé à la matérialisation de cette aide chiffrée à plus d'un milliard de francs CFA. Ali Traoré. Un invité de marque ici à la deuxième région militaire basée à Bobo Dulasso. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina est venu s'imprégner du vécu quotidien de la grande muette. Tuli Nabo Mouchengi espère par ailleurs voir cette armée plus efficace sur le terrain de cette remise d'équipement. C'est donc inscrit dans le cadre de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et les Burkina Faso. Depuis plus de six ans maintenant, nous travaillons beaucoup en étroite collaboration avec les forces armées burkinabées. Et comme vous savez aussi, il y a beaucoup de vos collègues burkinabés qui sont impliqués dans les forces de maintien de la paix. Et vraiment, ils font un travail extraordinaire, un travail incroyable, partout où ils sont. Mais ça, pour faire ce travail-là, il faut une formation. En plus de la formation, il faut des équipements. C'est composé essentiellement de matériel roulant et de tenue de combat sont bien accueillis par les bénéficiaires et témoins de l'excellence des relations qui existent entre le Burkina et les États-Unis. Estimés à plus d'un milliard 75 millions de francs CFA, ce dont vient galvaniser davantage la deuxième région militaire dans sa quête permanente de la sécurité et du maintien de la paix. C'est un plus pour rendre nos unités plus opérationnelles dans le cadre de la défense de notre territoire, de la lutte contre le terrorisme. Et vous vous en doutez très bien que c'est un plus. Et du matériel qu'on vous donne, je pense que vous devez être content de l'avoir reçu, surtout que nos pays ne sont pas assez riches. En plus de ces équipements, les États-Unis ont initié une formation au profit de nos forces de défense ici au camp Waisen Koulbali de Bobo. Une formation qui permettra à cette armée d'être outillée sur les connaissances militaires afin de mieux servir son pays. Et restons encore dans le sillage des hommes détenus pour évoquer cette sortie de promotion à l'École nationale de police. Les inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire sont désormais aptes à se rendre sur le terrain. Leur mission, soutenir la chaîne de commandement de la garde de sécurité pénitentiaire et donner un visage plus humain au milieu carcéral. Abdoul Rasmane Zongo pour le reportage. La chaîne de conception et de commandement de la sécurité pénitentiaire vient de s'étoffer avec la sortie de quatre élèves inspecteurs. Après deux ans d'apprentissage continu, les sortants sont prêts à aller sur le terrain, mais avant, place au cérémonial de port d'épaulette, suivi du salut du sabre. Nous avons reçu une formation qui, à la fin de cette formation, nous donne un savoir, un savoir-faire, un savoir-être qui permettra de réunir vraiment tous ces éléments dont on a besoin. Dans le domaine carcéral, il faut certainement la sécurité et le respect des droits des personnes détenues. Je crois que nous sommes assez outillés à pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans cette école. Baptisé et promotion d'Ori Djembeni, Djembeni, du nom d'un élève inspecteur de sécurité pénitentiaire, décédé au cours de la formation, cette promotion 2012-2014 a été aussi parrainée par le ministre René Bagoro de l'Habitat et de l'Urbanisme, ici représenté. Je leur demande d'avoir le sens de la responsabilité, le sens de la responsabilité en faisant appliquer les lois et règlements qui résistent leur secteur d'activité. Je leur demande également d'être dévoués aux services publics. Je leur demande d'avoir le sens du management des hommes. La GSP, garde de sécurité pénitentiaire, a vu le jour le 17 août 1944, contribuer à cultiver la paix en milieu carcéral, à limiter la récidive dans les établissements pénitentiaires et à réduire la criminalité au Burkina Faso. Ensemble, pour relever les défis de 2015, c'est le leitmotiv au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Après avoir tiré le bilan de l'année 2014, le personnel du département jette les bases des projections de l'année en cours. C'était au cours d'une cérémonie solennelle que nous relatent Ousmane Drabeau et Cécile Vestreda. L'année 2014 a été au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques celle des grands défis. Comme résultat atteint, on peut noter entre autres le lancement du programme d'investissement forestier, l'élaboration et l'adoption des textes relatifs à la protection de l'environnement ou encore la production des produits forestiers non lignés. Malgré ces acquis engrangés, de nombreux défis restent à relever. Insuffisance locaux, restructuration du corps des eaux et forêts. On compte relever ces défis-là avec l'appui de tout le monde, en faisant confiance à nos collaborateurs, en les sensibilisant, en discutant avec eux pour qu'ils accomplissent les matins, midi et soir leur mission avec les moyens qui les étaient mis à leur disposition. Pour l'année 2015, le ministre entend faire de la gouvernance environnementale et de la gestion durable des ressources halieutiques et forestières ses priorités. Sur la question du statut particulier posé comme doléance, le ministre Saïdou Maïga a promis péser de tout son poids pour sa concrétisation. Il a aussi pris l'engagement de procéder à la rélecture de l'organigramme des ministères. Dans un contexte marqué par la vie chère, une société burkinabé s'inscrit dans une démarche d'économie. Et cette économie, c'est dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures qu'elle s'inscrit. Et tenez-vous, elle peut aller jusqu'à 30%. Belcom Industries a pour se faire procéder à la présentation de ses produits dénommés économiseurs d'énergie et de carburant. Nul doute que ce reportage de Draman Guené va intéresser plus d'un. Ce trophée récompense les efforts de Belcom Industries, une entreprise burkinabé qui s'investit dans la fourniture du matériel technique, industriel, hydroagricole et de consommables de laboratoire. Il lui a été décerné en 2014 à Paris, en France, par Business Initiative Direction. Dans ses innovations, Belcom Industries donne aujourd'hui la possibilité d'économiser l'électricité et le carburant grâce à ses dispositifs mis sur le marché. Sachez que les économiseurs de carburant, il y en a pour tous les types de véhicules. Même pour les P50, vous avez des économiseurs. Vous en avez pour les P50 jusqu'aux remorques. Au niveau de la consommation, vous pouvez baisser de l'ordre de 30%. Et au niveau de l'électricité, de l'ordre de 30%. On m'a présenté un kit d'économiseurs d'énergie et on a fait une démonstration. J'ai fait la preuve par moi-même que ça marche, ça fonctionne. Mais je pense que derrière tout ça, il faut de l'accompagnement parce que ce genre de produit, on ne peut pas mettre sur le grand marché comme ça sans accompagnement technique parce que ça nécessite un dimensionnement. En activité depuis une dizaine d'années, Belcom Industries est en partenariat avec d'autres sociétés de la place afin de promouvoir l'économie de l'électricité et du carburant qui sont rares au Burkina Faso. De la culture, on en parle avec le Festacuve, le festival des arts culinaires et vestimentaires qui a connu son apothéose le week-end dernier à Ouagadougou. En plus de la culture made in Burkina qui a un ressort grandi, ce fut une occasion pour les participants de faire de bonnes affaires dans l'enceinte du palais de la culture Jean-Pierre Guingané. Retour sur l'événement avec C. Sylvestre Dard. Le palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané espace une promotion des arts lunaires, oratoires et vestimentaires. Sept jours durant, ce cadre de promotion de la culture boucanabé, dénommé Festacuve, a donné l'occasion à la population ouagalaise de degusser divers mains et boissons locaux. C'était également une occasion pour les acteurs économiques du secteur informel surtout de nouer des contacts et de faire surtout des bonnes affaires. En tout cas, chez nous là, ça va, ça va beaucoup même. Hier, je suis en train avec 200 000 francs. Les jeux tous ici, c'est 150, 130, 140. La oratoire a été mise en exergue à travers une compétition d'islam organisée autour du thème du festival intitulé Cohésion sociale et paix durable au Burkina. Un concours emporté par Martial Ouagadougou. En ce dernier jour du Festacuve, c'est un satisfait-ci général qui se dégage tant au niveau des festivaliers qu'au niveau des organisateurs. J'ai été vraiment surpris par l'adhésion de la population des jeunes, l'adhésion des femmes pendant toute la semaine. Très franchement, ce fut une ambiance de fête. Et c'est ce que j'ai aimé, surtout que ce festival est placé sous le signe Cohésion sociale pour une paix durable au Burkina Faso. Je pense que le message est passé. Les jeunes sont venus massivement. Et déjà, beaucoup d'entre eux me demandent quand est-ce la seconde édition. Alors que les rideaux se referment sur cette première édition du Festacuve, le promoteur et son équipe entendent faire un bilan. Les conséquences qu'ils vont attirer devraient permettre de faire l'organisation de la deuxième édition du festival en début de l'année 2016. Et au vu de ces images, pas besoin de vous dire que les joueurs, tout comme les supporters du pays de Abedi Pelé, étaient tout simplement abattus par le dénouement de cette finale. Mamadou Dabire et Bangba David Kafando ont suivi le match depuis Navrango en terre ghanéenne. Et voici leur reportage. Le jour de la finale, ou si vous le préférez pour faire plus local, Didei, jour Jitonk au Ghana, dans la localité de Navrango, située à environ 30 km de la frontière du Burkina Faso. C'est dimanche, le jour de marché, à H-4. Rien n'indique au centre-ville que les Black Stars sont en liste pour un cinquième sacre continental face à la Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure que l'heure fatidique de la finale approche, le mercure monte, le douzième homme se signale et le comité d'accueil monte la gamme. Ghana Gowin, le Ghana va gagner, nous serons champions, tel est le refrain repris en chœur. The Central Parliament est le lieu de convergence le plus prisé à Navrango. Les fans des Black Stars, à l'instar de tout le Ghana, attendent de célébrer l'exploit dont ils ont espoir. Cette année, c'est pour nous. À 2012, on n'a pas eu la peau d'Ivoire. Cette fois-ci, c'est pour nous. Le temps n'a pas de prise sur la confiance des supporters. On espère un happy end, un dénouement heureux. Le temps n'a pas de prise sur la confiance. Dénouement cruel de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Navrango au Ghana. Et voilà ce qui m'est fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.